C'est parti ! Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora. C'est une énorme déception, même si les corbeaux ont certaines excuses. Pourtant, lorsque Philippe Kintsumbi a répliqué à la 11e minute à l'ouverture du score des locaux, le noir et blanc de Louboumbachi avait plutôt bien manœuvré sur la pelouse patinoire de Berkane. C'est en seconde période qu'ils ont ensombré. D'abord, en perdant un trop grand nombre de duels, la réaction sportive de Berkane étant à l'abordage et n'attendant que la bagarre pourra s'imposer. Ensuite, en oubliant le jeu. Enfin, en perdant leur mère face à la provocation permanente des locaux et aux errements d'un arbitre qui leur porta le coup de grâce en oubliant d'expulser le joueur qui frappa Kintsumbi. Puis, en siffloant des fautes imaginaires du tout-puissant Mazembe. Le réduisant à 10 en montrant du rouge à l'impardonnable, tandis Imoapé, ce qui permettait aux oranges de pousser encore plus. Le Sénégalais a complètement perdu le contrôle du match dans les 20 dernières minutes, allant consulter la VAR pour accorder un pénalty très discutable, mais surtout pour faire croire qu'il restait impartial. A Berkane, les corbeaux se sont eux-mêmes brûlés les ailes. Ils ont perdu un match en perdant leur sang-froid. Et pourtant, par expérience, on savait ce qui les attendait au Maroc. Alors, des buts ont été inscrits. D'abord, à la 8e minute par El Ali, qui a ouvré la marque sur une remise. C'est une frappe imparable pour Siedi Badjo devant une défense attentiste. 1 but à 0. 11e minute, Kintsumbi arrache le ballon dans les pieds de l'ancien défenseur de l'ESV Club, Youssoufou Daio. Et s'en va seul pour lâcher une frappe au premier poteau pour l'égalisation du partout. 79e minute, un autre coup fort concédé par Kevin Mondeko. Le capitaine Nagy au deuxième poteau met la tête pour faire passer Berkane devant. 2 buts à 1. 87e minute, pénalty consécutif à la faute de Zemanga. Sosé, Alpha Ali se lance et trompe Siedi pour les 3 buts à 1 et qui donne donc la qualification à la récente sportive de Berkane en ce moment du match. A la 4e, 25e minute, le même Alpha Ali double la mise dans un écage vide sur une sortie hasardeuse de Siedi Badjo. 4 buts à 1. Alors le moment fort de ce match, d'abord à la 3e minute, les Orons se projettent vers l'avant et nous on le sita contre une frappe dans la surface. Le corner qui suit est dégagé de la tête à l'entrée de la surface. 5e minute, 0 buts à 1 partout. Le match commence sur les chapeaux de roue. Les deux formations attaquent à chaque occasion. 7e minute, Alpha Ali efface Kabasuchongo et lâche une lourde frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Siedi Badjo. 25e minute, coup franc de Al-Fali. C'est une succession hors des têtes et derrière, c'est Boussou qui est lancé en contre, mais n'arrive pas à se projeter vers l'avant. Se glisse trop sur cette pelouse qui a été trop arrosée. 1 but partout. 43e minute, un tacle rugueux de Tandim Wapé qui voit jaune. C'est son premier carton. 45e minute plus un corner. Sorti des points de Parasia Di Badjo dans un embouteillage dans sa surface. Kinzoumbi part en contre, mais vite séché par le capitaine Nagy, lequel s'en sort sans un carton. 45e plus 3. Contre de Kinzoumbi, malheureusement, il serre Boussou dans le dos. 49e minute, quelle occasion de Corbeau. Boussou récupère et se lance à l'offensive et remet à Kinzoumbi seul au point de pénalty. Agbi est rapide et arrive en premier sur le ballon pour le contrer. Derrière, c'est le capitaine Nagy qui empêche un doublé de Philippe Kinzoumbi. Le score reste à 1 but partout. 51e minute. Encore une autre récupération du tout-puissant Mazembe. Nous sommes au centre pour Adam Boussoumbi dans la surface, mais le contrôle de la poitrine est mal fait. 61e minute. Koufran joué par Oubila. Kwame met en touche. Les Marocains insistent et les Congolais n'arrivent pas à sortir proprement le ballon. Toujours 1-1. 62e minute. Les Corbeaux multiplient les fautes et se mettent sous pression au déloco. 63e minute. Le tout-puissant Mazembe n'arrive pas à sortir de son camp. Il est temps peut-être que Franck Dumas tente autre chose. 65e minute. Mouap et Voix-Rouge. Un deuxième jeune pour réclamation excessive. Le défenseur met le club en situation inconfortable. A la 75e minute, alors que le score est toujours d'un but partout, le match est totalement décousu avec multiplication des fautes des deux côtés et le Corbeau obligé à évoluer à 10 cents pour un autre quart d'heure. 82e minute. Corner de Namsawi. Ça traîne dans la surface de Siadi et ça dégénère ensuite. La VAR est sollicité. 86e minute. Penalti pour Berkane. Les corbeaux cèdent à la pression de Brice Nassen. Fin du match au Maroc. La réaction sportive de Berkane. 4. Tout-puissant Mazembe. 1. Après avoir tenu pendant 65 minutes, l'expulsion de Tandi Mouapé a dicté la suite de la rencontre. Et c'était la chute des corbeaux qui volaient déjà vers Oyo pour la finale contre les Sud-Africains d'Orlando. Fini la belle aventure du tout-puissant Amazéné à Anglebert. Triste donc pour l'unique représentant qui restait pour les corbeaux. Donc c'est quand même triste avec ce match qui s'est passé dans ces conditions où l'arbitre était quand même assez partiel. Il n'a pas su bien gérer son match. Et c'est vrai que c'est ce qui nous emmène à faire cette petite réflexion sur cet arbitre sénégalais. Et on se pose des questions. Est-ce que cet arbitre sénégalais ne s'est pas rappelé du tournoi interscolaire qui avait été organisé ici, remporté par la RDC face au Sénégalais. Et on a critiqué la République démocratique du Congo pour avoir utilisé des joueurs qui étaient bien plus âgés que les élèves sénégalais. Donc cet arbitre sénégalais était tout sauf impartial. Des décisions discutables qui très certainement ont eu à pencher vers les Marocains qui ont donné cet avantage aux Marocains. Et c'est triste. C'est vrai aussi que d'un autre côté, Tandim Wapé était en tout cas à la base de cette situation difficile connue par le tout-puissant Amazéné lors des 15 dernières minutes, les derniers quarts d'heure. Donc, sachant qu'il avait déjà un carton jaune, il ne pouvait pas être le joueur qui devait contester une décision de l'arbitre. Et l'arbitre, sachant que ce joueur avait déjà un premier carton jaune, fallait-il, en demi-finale d'une compétition aussi rélevée, lui donner un deuxième carton jaune pour contestation. Ce n'était pas aussi très très grave pour que l'arbitre puisse préjudicier le club congolais, ainsi avantagé le club marocain. Très clairement, le tournoi du match, c'est ce deuxième carton jaune écopé par le Zambien, Tandim Wapé, qui a mis en difficulté les Badianguena. Et les Badianguena qui ont fait montre, en tout cas, d'un problème mental, très clair. Parce que les joueurs qui avaient été préparés par leur entraîneur Franck Dumas, je vous propose d'ailleurs d'écouter Franck Dumas à ce propos. Il s'attendait à ce que le match se passe de la manière dont il s'est passé, avec un arbitrage penché vers un côté, avec des joueurs marocains et le public qui allaient provoquer pour justement amener le tout-puissant Mazembe à désarmer, et ainsi favoriser la montée en flèche de cette équipe de la naissance sportive de Berkane. Alors suivons Franck Dumas, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. C'est dommage, c'est dommage que notre aventure se termine comme ça. Je souhaite mon courage à Berkane pour la finale contre Orwondo, je crois. Le football n'en sort pas grandit. On savait pertinemment ce qui allait arriver, et ce qui est dommage c'est que c'est arrivé. Voilà, je le trouve lamentable qu'un arbitre manque de pédagogie, alors qu'un joueur lui demande simplement qu'est-ce que j'ai fait. Et on savait que ça allait se passer comme ça. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Franck Dumas, c'est ce que je dis. Je pense que les techniciens français avaient fait un travail mental aussi en amont, sachant qu'on allait au Maroc, il fallait que les joueurs gardent leur calme face à toutes les provocations dont ils allaient être victimes. Malheureusement, les joueurs congolais ont fini par céder à cela. C'est ce qui est arrivé aussi à nos léopards lors du match retour contre les Marocains. On le savait, on savait que ça allait être difficile. Franck Dumas l'a dit, mais malheureusement, les joueurs sont tombés dans le jeu des Marocains. Aussi bien les 11 athlètes qui étaient sur le terrain, mais aussi le 12e homme qui est le public. Ils sont tombés dans leur piège et donc ça a fait le jeu des Marocains. D'un autre côté, nous saluons quand même cette belle performance de Jean-Florent Ibingé Ikuangé, qui s'est envolé vers sa troisième finale continentale en espérant que celle-ci soit la bonne, qu'il puisse l'emporter, mais il faudra bien passer l'obstacle Orlando Pirates. Voilà qui met fin à ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiastroFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci va apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. L'entendant, portez-vous bien et DiastroFoot vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada